Générique ... Bienvenue sur Chart TV en direct du salon de l'artisanat. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour notre territoire et pour l'avenir de la construction. Comment le secteur du bâtiment s'adapte-t-il aux nouvelles exigences économiques, techniques, du développement durable ? Pour en parler, plusieurs invités. Carine Dorange, vice-présidente de Chart Métropole, en charge des grands équipements. Bonjour à vous. Bonjour. À vos côtés, Sigismondo Camiloto, président de la Fédération française du bâtiment de Réloir. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Cyril Rivière, directeur travaux chez Sogea Centre. Bonjour. Bonjour. Alors, on va définir évidemment vos rôles dans la construction. On va aborder plusieurs exemples de projets dans cette émission. Mais avant, quelques chiffres pour débuter. Le bâtiment en France représente 1,5 million d'emplois directs. Ces entreprises sont des PME, des TPE, des acteurs nationaux. Ça représente 90 000 entreprises. Ces chiffres, vous les connaissez, Sigismondo Camiloto. Ma première question sera pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu le premier employeur de France quand on écoute ces chiffres ? Oui, tout à fait. La Fédération du bâtiment représente bien le premier employeur de France. Le bâtiment est vu comme d'intérêt stratégique pour le gouvernement, comme toujours. Bien que nous avons eu l'impression que le secteur de la construction ait été relayé au second plan, nous avons bon espoir d'avoir le soutien total de la nouvelle ministre du logement. Au niveau départemental, notre fédération représente 50% des entreprises du bâtiment, soit 4 900 emplois, soit à peu près 75% des employés du bâtiment de l'Oraloire. Fort de notre représentativité au plan national, nous sommes le troisième. Nous avons des liens privilégiés avec les instances locaux afin de représenter toutes les entreprises, que ce soit les grandes, les petites et les moyennes. Et d'où votre présente ici au salon de l'artisanat, c'est Chartres. Tout à fait. Nous revenons vers vous dans un instant pour parler du rôle de la Fédération française du bâtiment, notamment dans la formation ou l'accompagnement de ces entreprises locales. Mais parlons de ce lieu où nous sommes, l'Iliade. Karine Dorange, vous avez suivi chaque étape du projet de sa construction. En tant qu'élue de Chartres Métropole, aujourd'hui, de le voir en pleine effervescence, qu'est-ce que ça vous fait ? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Surtout que l'équipement a été ouvert il y a un peu plus de trois semaines seulement. Donc on est vraiment sur le premier grand événement qui se déroule à l'Iliade, le premier événement grand public. Et effectivement, depuis trois jours et demi, globalement, c'est beaucoup de bonheur, aussi bien pour nous, organisateurs, mais aussi beaucoup de bonheur de voir que la taille de l'équipement répond aux attentes des salons qui, alors le salon du moment, mais surtout les salons à venir qui viendront dans les années futures. Au total, c'est 180 000 m² aménagés sur le plateau Rhône-Nord-Est de Chartres, un équipement du coup dédié aux événements au salon, vous l'avez dit. Et quand vous avez imaginé ce nouveau parc des expositions, quelles étaient les grandes lignes du cahier des charges ? En fait, l'origine de ce projet, du nouveau parc d'expo, c'est les artisanales de Chartres. Et là, je remonte au premier mandat, entre 2001 et 2008, où effectivement, les artisanales de Chartres, puisque cette année, c'est la 30e édition du salon, même si le nom a changé, puisque maintenant, c'est l'artisanat C'est Chartres. Mais entre 2001 et 2008, en fait, le constat a été rapidement fait, de dire que le parc d'exposition Chartres Expo n'était plus adapté, puisqu'il fallait louer des tentes pour accueillir tous les artisans qui souhaitaient participer au salon. Et en fait, on est parti de ce constat-là, et un cahier des charges a été fait pour définir les besoins en termes de m² couverts nécessaires. Et c'est comme ça qu'on est arrivé effectivement à un parc indoor à 10 000 m², et puis un projet de parc extérieur à terme. Alors, le secteur du bâtiment a évolué. On va parler de ce bâtiment, de l'Iliade avec vous, Cyril Rivière. Justement, en quoi ce chantier est un peu hors norme ? Alors, c'est un chantier hors norme, on va dire, de par ses proportions. Il est de conception, on va dire, plutôt classique. C'est une structure mixte béton-métal, mais en fait, voilà, il a des proportions qui sont un petit peu supérieures à la normale. On a une charpente métallique avec des portées de 60 mètres, avec des charges qui peuvent y être suspendues de l'ordre de 4 tonnes à peu près, ce qui donne des contraintes importantes. Donc, la charpente, c'est à peu près 700 tonnes pour se représenter. Et une poutre métallique, il y en a 18. Chaque poutre fait à peu près 40 tonnes. Donc, c'est des éléments qui sont déjà assez importants. Une deuxième spécificité sur ce projet, c'est la décomposition des halles. C'est-à-dire qu'on a une halle qui fait 10 000 mètres carrés dans sa superficie totale. Et c'est modulable ? C'est modulable, voilà. C'est-à-dire qu'on peut la diviser en trois halles différentes pour y faire trois expositions, trois événements différents, sans que l'un ne vienne perturber l'autre. Et pour ça, on a utilisé, on a mis en place des écrans mobiles, des murs mobiles, qui sont dissimulés en ce moment, là, pendant les artisanales. Mais un mur mobile, ça fait 60 mètres de long par 9 mètres de haut. Ça fait à peu près 27 tonnes. Et c'est décomposé en 43 panneaux, comme des panneaux de placard, j'ai envie de dire. Pour combiner la faisabilité des deux, de ces murs mobiles, et malheureusement la souplesse des poutres, qui, elles, restent malgré tout souples, sur 60 mètres de portée, sans poteau intermédiaire, il a fallu qu'on réinvente, on va dire, des systèmes qui peuvent exister, par exemple, pour des panneaux de basket dans des gymnases, où les panneaux de basket peuvent s'escamoter dans la charpente. Là, on a fait ça avec des poteaux qui ont redescend pour pouvoir sortir les murs mobiles, mais qu'on ne voit pas dans cette conception-là, dans cette configuration-là, quand on a les 10 000 mètres carrés, les poteaux, eux, sont cachés dans la charpente. Le plus gros, on va dire, la plus grosse spécificité, le plus gros enjeu de ce projet-là, vous l'aurez compris, c'est surtout la façade, qui a fait énormément parler d'elle. Ce fameux drapé de béton ? Ce beau drapé, alors c'est à peu près 8 000 mètres carrés de façade et de casquettes, puisque les casquettes noires qui gravitent au niveau de l'administration et du restaurant sont aussi faits en béton projetés. Donc 8 000 mètres carrés, à peu près 600 mètres cubes de béton faits à la main et à peu près 6 mois de travaux avec des équipes qui ont travaillé 6 jours sur 7 pendant 6 mois. Oui, ce n'est pas si simple que ça. On a l'impression que c'est simple quand vous le dites, mais il y a une vraie technique, un vrai artisanat presque, j'ai envie de dire. C'est un artisanat, c'est quelque chose qu'on a réinventé, on va dire. C'est une technique de construction qu'on emploie d'habitude, plutôt pour des choses décoratives ou pour du soutènement, pour des consolidations. Là, on a adapté un système qui existait ailleurs, mais dans d'autres applications, ici sur un revêtement de façade. Alors justement, j'ai une citation qui parle de ce drapé en béton. Je vous propose une petite devinette, de deviner qui dit ça. Le drapé béton, c'est un ouvrage exceptionnel d'une complexité inouïe. Ils, en parlant de vous, ont été pris au piège de l'architecture Fémin et ils ont relevé le défi. Vous reconnaissez le style ? Ça peut être que Rudy. C'est Rudy Ricciotti, l'architecte de l'Iliade. Justement, il était présent lors de l'inauguration, il était présent à un certain nombre d'étapes pour suivre ce projet et il a voulu mettre à chaque fois une dimension sociale dans cette construction. Karine d'Orange, pourquoi c'est important, finalement, de faire confiance à un architecte pour son coup de crayon et puis aussi pour ses convictions, d'une certaine manière ? Alors, quand on choisit un projet d'architecte, lorsque les services ont analysé, je dirais, la partie technique, fonctionnement, pour s'assurer que ça répond au cahier des charges, souvent le jury de concours, c'est effectivement l'esthétique du projet qui va le retenir. Et cette phase sociale, effectivement, est expliquée à travers le jury de concours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, collectivité, mais c'est vrai également pour les entreprises locales, on essaie tous de privilégier les circuits courts et le Fémin. Après, on est confronté au marché public. Les marchés publics, ce n'est pas si simple. Privilégier le local, ce n'est pas autorisé. La loi nous interdit de privilégier le local, ce n'est pas un motif suffisant. Alors, c'est vrai que quand Rudy travaille sur cette approche, on ne peut que l'encourager. Et c'est vrai que même si l'équipement, la construction s'est faite, effectivement, on est vraiment sur de l'artisanat pur, si on raisonne par exemple sur la façade, mais on n'a pas trouvé localement les compétences et là, on est allé chercher ailleurs. Mais en tout cas, privilégier le travail local, l'emploi local et les entreprises locales, c'est une volonté, mais réglementairement, ce n'est pas si simple. Quoi qu'il arrive, il faut effectivement qu'il y ait le savoir-faire et que les coûts correspondent à l'enveloppe affectée au projet. Vous êtes directeur chantier, Cyril Rivière, mais cette dimension, cette question locale et sociale, vous l'avez suivie de très près chez Sogea Centre. Oui, c'est quelque chose que l'on suit systématiquement. Alors Sogea Centre est une entreprise locale, contre un peu tout ce qu'on peut penser. On fait partie du groupe Vinci, mais on reste implanté localement. Et on a à cœur, effectivement, systématiquement, de faire travailler le tissu local dans la mesure du possible et dans la mesure où les compétences locales existent, comme le disait Karine Doranger. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Par exemple, ici, effectivement, le béton projeté, aucune entreprise ne sait faire ça, même en France, il y en a très très peu. Là, on a été chercher, heureusement, une entreprise espagnole, parce que c'est une compétence qu'on trouve très très rarement. Le dallage en béton, il y a 10 000 m². Trouver des entreprises qui savent couler 10 000 m² en 10 jours, on n'en trouve pas localement, donc on est obligé d'aller en chercher un peu ailleurs. Mais quand les compétences existent, on fait force de faire travailler le tissu local, ce que c'est possible. Ici, on a énormément d'entreprises locales qui ont travaillé sur le site. Je ne sais pas si vous pouvez les citer, mais il y en a plein sur des lots techniques. Et aussi avec une vraie démarche d'insertion professionnelle ? Oui. Ici, on avait une clause d'insertion, comme on en retrouve maintenant systématiquement, sur tous les marchés publics, c'est maintenant systématique. Là, on avait une clause qui nous contraignait à faire 18 000 heures d'insertion. On en a produit à peu près 24 500. Ce qui est colossal. C'est le fruit du travail de toutes les entreprises. Ce n'est pas uniquement notre travail à nous. C'est-à-dire qu'on sollicite tous nos partenaires, tous nos sous-traitants, qui, eux, font travailler localement, des personnes, situation d'insertion. On a chez nous des facilitateurs. On a l'entité Vinci Insertion Emploi, VIE, qui nous aide, nous facilite ce travail-là, nous met en relation avec les organismes d'insertion. Nous trouvons les profils qu'on recherche par type, par corporation, on va dire, par corps d'État, et qui nous permet justement de produire ces heures d'insertion. On a aussi, en 2023, on a participé avec la FFB, à la demande de la FFB, aux coulisses du bâtiment. C'est-à-dire que le projet, le chantier, a été ouvert à peu près 300 élèves collégiens sur quelques jours, qui ont visité le chantier. Ça leur a permis, peut-être pour certains, de susciter un intérêt pour le bâtiment, de près ou loin, ou des métiers du bâtiment, de près ou loin. Et on est encadré aussi avec des personnes chez nous, au sein du groupe, qui font la relation avec les écoles, et qui permettent de diriger ces futurs élèves. Si je dis ce qu'on doit, Camille Lotto, on a parlé d'un certain nombre de sujets, de formation, d'insertion, de techniques, d'innovation. Peut-être un mot, vous, les entreprises locales, elles sont prêtes à tous ces chantiers, à tous ces défis ? Oui, nous avons plusieurs actions concrètes. D'une part, nous avons un partenariat avec France Travail, ce qui nous permet d'établir des actions communes, afin de répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Nous sommes également très proches des structures d'insertion par l'activité économique. Nous sommes aussi en cours d'élaboration d'une convention avec Mouv'Emploi, ce qui permettra de répondre aux besoins de la mobilité de demandeurs d'emploi. C'est des véhicules qu'on met à disposition, des demandeurs d'emploi qu'ils ne peuvent pas. Nous, on continue à porter ce projet-là avec eux. Au niveau de la formation que nous faisons, notre fédération locale dispose de son propre centre de formation, ce qui permet de faire monter tous nos collaborateurs que nous avons en compétence, et ainsi de qualifier spécifiquement en fonction de leurs demandes. Concernant la formation initiale, vous savez que nous sommes très proches. Nous avons des liens très proches avec le BTP CFA Centre, que nous avons à Chartres, un joli centre, le lycée Philibert de Lorme, avec qui nous travaillons, et des autres établissements, où ils forment des personnes en difficulté, et on essaie de les insérer ensemble. Nous sommes un relais entre les entreprises et les centres de formation, les apprentis, et on est surtout un facilitateur. Très bien. Un mot, Cyril Rivière, vous avez suivi de bout en bout ce projet de l'Iliade. Peut-être une fierté, quelque chose sur lequel vous avez travaillé un peu plus, et vous avez dit « Ah, ça va être compliqué » ou une anecdote, ou peut-être un élément particulier dans cette architecture, ou un détail que les visiteurs ne voient peut-être pas, que vous aimez plus que d'autres, et que vous souhaiteriez mettre en avant ? Non, je vais peut-être vous décevoir. Non, on s'attache à ce que le bâtiment soit la copie conforme de ce que l'architecte avait souhaité, pour respecter l'enveloppe et l'image du projet, qui était importante, on va dire, voire primordiale. Et on s'attache énormément aussi à ce que le bâtiment soit fonctionnel, et réponde au mieux aux attentes du maître d'ouvrage, mais également de l'exploitant, avec qui on a travaillé de concours, je dirais depuis l'avant-projet détaillé, donc vraiment la source du projet. Donc en fait, oui, on s'est vraiment attaché à ça, et la satisfaction, c'est d'avoir répondu aux deux critères. Vraiment, on a un projet qui est satisfait à 100% voire 200% à Rudir Xotti, qui l'a clairement exprimé, et à notre exploitant, qui semble relativement satisfait du projet, de l'outil qu'il a, de ce qu'il peut en faire, et qui peut maintenant en profiter et faire de beaux événements. Donc la satisfaction, elle est là, et comme le disait Karine Dorange en préambule, maintenant c'est un bâtiment qui vit. La concrétisation, c'est ça, c'est de voir un chantier qui devient un bâtiment, un lieu de vie. Après, Cyril, quand même, parce que Cyril fait preuve de beaucoup d'humilité, mais la complexité du drapé extérieur, il y a certainement beaucoup de vos collègues ou collaborateurs qui ne font jamais ça dans leur vie, parce qu'effectivement, des dessins d'architectes comme ça, et c'est vrai que le dessin est magnifique, et j'en profite quand même pour préciser, parce que c'est un élément important, et les gens m'interrogent, pourquoi la couleur noire ? Sur ce drapé, à l'origine, Rudi Ricciotti avait prévu un drap, donc effectivement, c'est un drap béton, mais c'est un drap avec des plis non réguliers. L'objectif, c'était effectivement que chaque pli ait sa particularité, ce qui a rendu les choses complexes, et le résultat est magnifique, et à l'origine, c'était plutôt dans un ton pierre de Bercher. Et entre-temps, la directive paysagère, qui est un document qui a pour objectif de protéger tous les cônes de vue de la cathédrale, à 360 degrés autour de la cathédrale, a été effectivement validée par le Conseil d'État, et aujourd'hui, dans le secteur où nous nous trouvons, les couleurs claires sont interdites. Aujourd'hui, la couleur claire reste la couleur de Notre-Dame-de-Chartes, et donc sur ce bâtiment, on avait une imposition sur des couleurs plutôt foncées, et donc Rudi avait travaillé en simulation informatique les teintes autorisées, mais on était entre le chocolat et le noir, donc on avait une marge de manœuvre qui était très limitée, et effectivement, on est arrivé sur le noir, et beaucoup de gens m'interrogent, et il faut laisser le temps, il faut se l'approprier, parce que, moi je trouve que l'ouvrage est magnifique, je trouve que la couleur est superbe, et la couleur est différente, en fonction de l'heure de la journée, et en fonction de la météo que l'on a. On a vu des images aussi de ce parking, et de ce dessin qui amène jusqu'à Liliane, on ne se rend pas compte qu'on est sur place, les auditeurs, les internautes ont vu ça, c'est hyper bien conçu en fait. Avec cet arbre de vie qui se prolonge sur les allées, et parfois, en fonction du soleil, en fonction d'ensoleillement, on a l'impression d'être à côté un drap de velours. Moi j'ai eu ce ressenti, en fonction de la lumière, en fonction du jour, le noir mat ramène... Voilà, et ça devient velours, voilà. Mais donc cette couleur-là, effectivement, nous est imposée par la Directive Paysagère. Très bien. On ne peut pas se quitter, Karine Dorange, on parlait aussi du Colisée, qui est un autre grand équipement, qui a été lancé au printemps dernier, en tant que vice-présidente de Chartres-Pétropole, en charge de ces grands équipements. En quoi c'était un projet complexe, de poser un tel équipement, un tel bâtiment, juste à côté de la gare, collé à la gare ? Complexe, dans le sens où la proximité, effectivement, des voies SNCF amènent des contraintes supplémentaires pour la tenue du chantier. Et puis, le bâtiment, je ne vais pas dire qu'il est rentré aux chausses-pieds, mais il n'aurait pas fallu nous expliquer qu'il y avait 3 mètres de plus, en largeur ou en longueur, parce que je pense qu'on aurait été en difficulté. Voilà, donc là, l'architecte, c'est groupe 6, effectivement, a utilisé la surface qui était disponible pour la construction d'équipements. Et effectivement, le passage, le fonctionnement de la SNCF a amené des contraintes. Voilà, mais globalement, ça s'est plutôt très, très bien passé. Et puis aujourd'hui, le résultat est chouette. Et salut, en tout cas, du public, Sigis Mondeau, Camille Lotto, quand vous voyez ces différents projets, où en est le secteur du bâtiment dans ces recherches, notamment le développement durable ? On rappelle que le Colisée, avant, c'était une friche urbaine. Oui. Vous n'avez rien. Le secteur du bâtiment et particulièrement la fédération, mais au premier plan, le développement durable et l'économie circulaire. C'est dans l'ère du temps. Nous travaillons de longue date à rendre le bâtiment non seulement plus vert, mais aussi à rendre les constructions et l'usage du bâtiment vertueux pour notre planète. Le bâtiment ne cesse d'innover, tant sur la fabrication des matériaux bas carbone que sur leur mise en œuvre. La mise en place du Lean dans nos entreprises est également un facteur réussite dans la transmission écologique avec une chasse au gaspillage à tous les niveaux. Et on en fait des formations dans ce domaine-là et nos entreprises sont très demandeurs. En parlant de gaspillage, surtout du gaspillage, la mise en place de la bâtiment, qui n'a été pas si simple que ça, remis en cause, très importante, afin de mieux recycler nos déchets ou de les réutiliser, induit une avancée majeure dans les objectifs à atteindre afin de décarboner notre secteur. Enfin, ce qu'on va se rapprécher de mon confrère, le RSE, que nous appliquons aussi de plus en plus dans nos entreprises, permet de mieux intégrer les collaborateurs dans les enjeux environnementaux, ainsi contribuer individuellement à un monde beaucoup plus propre. Mais que vous sachiez aussi, nous avons fait ce matin une action importante qui était la deuxième édition qui s'appelle la Bâtiron, qui n'existait pas nulle part, que nous l'avons créée l'année dernière, que j'appelle ça un RSE collectif, parce que les entreprises participent avec leur personnel, y compris des gens de partout. Et vous allez comprendre cette démarche-là, ça n'a jamais existé, c'est la première fois et on l'a créée l'année dernière, en 2023. Et c'était une course, du coup ? Et on nous avait ouvert la première fois un chantier et on faisait une course dans le chantier. Je vous remercie, vous, de nous avoir compris et de nous avoir joué le jeu avec nous. Et ça, ça a marqué les 600 participants qui ont traversé un chantier, courir parmi un chantier, parmi le matériel, avec tout ce qui nous incombait en sécurité et en tout. Et je peux vous le dire, Et puis souvent, c'est des personnes qui travaillent sur le chantier qui viennent avec leur famille et du coup... et compris des gens d'ailleurs. Ils sont venus, ils ont découvert un chantier. Et je peux vous dire, on a refait la deuxième édition cette année qui était importante à peu près avec 600 personnes, avec un mauvais temps et encore, on aurait dû avoir beaucoup plus de monde et ils étaient heureux de courir sur ce beau projet. Et je peux vous le dire, c'est à répéter et nous continuerons à défendre vos projets et nos projets. Le bâtiment, un secteur, voilà, un secteur aussi qui joue sur l'humain, sur ces notions d'humain. Peut-être pour répondre à cette question qui est posée en introduction, quels sont les grands défis à venir pour le secteur du bâtiment dans les années à venir ? Je vous laisse tous en quelques mots conclure par cette réponse, les grands défis, Célerie de Rivière. Le premier grand défi, il est évident, c'est l'urgence climatique, bien évidemment. Elle nous oblige à faire un virage à 180 degrés par rapport à tout ce qu'on faisait jusque là. Donc ça bouleverse tous les codes du bâtiment. Alors déjà, sur la conception des bâtiments, on le faisait déjà avant, mais ça devient de plus en plus important et prégnant. On fait des bâtiments qui sont de plus en plus vertueux. alors on travaille sur l'économie du bâtiment en lui-même. Donc on travaille sur les coques des bâtiments pour qu'ils soient le mieux isolés possible. Oui, même le béton aussi est produit localement en fait. Voilà, alors j'allais y venir, mais la conception elle-même du bâtiment, on pense, alors avec l'Aéro 2020, la réglementation environnementale 2020, maintenant, on imagine le bâtiment, alors on calcule son impact carbone, mais sur la vie du bâtiment, c'est-à-dire jusqu'à sa déconstruction. On ne parle même pas de démolition, on parle de déconstruction. C'est-à-dire qu'on envisage même de récupérer les matériaux du bâtiment et déjà les revaloriser. le réemploi. Le réemploi, vraiment. Donc ça, c'est vraiment une grosse piste de réflexion. Maintenant, quand on fait de la conception sur le projet, ça nous arrive de plus en plus, on pense même sur la vie du projet à ce qu'il puisse avoir même plusieurs vies, c'est-à-dire un bâtiment de bureau qui puisse devenir demain un bâtiment de logement. On a un exemple l'arène en ce moment. On travaille donc sur les matériaux. Donc le béton bas carbone, forcément, on fait partie. Maintenant, on fait des bétons, même les bétons de terre, les bétons à base de bois. Enfin, voilà, on diversifie le béton, les matériaux biosourcés. On essaye de revaloriser les matériaux. Donc, ce qui n'est pas consommé sur un projet, au sein du groupe, maintenant, on a des sortes le bon point, on va dire, mais quand c'est approprié, qui nous permet de proposer des matériaux à des camarades sur d'autres opérations plutôt que de les jeter, ce qui pouvait se faire par an. Oui, finalement, c'est une somme d'idées comme ça et de solutions qui permet aussi, à un moment donné, d'y penser à cette notion de développement durable. Exactement. Et donc, oui, le béton bas carbone fait partie, c'est la solution, on va dire, la plus simple maintenant parce qu'on en trouve assez facilement et on nous y contraint de toute façon. Et après, l'impact, c'est aussi sur la construction elle-même. Donc, c'est nos bases-vies qui étaient très énergivores, qu'on se veut maintenant de plus en plus vertueuses. Donc, on essaye d'imaginer des enveloppes économiques, on va dire, sur les bungalows, enfin, tous les bâtiments modulaires qu'on utilise, les ressources en eau, ici, par exemple, le projet, sur ce projet, on a mis une cuve de 20 mètres cubes d'eau, 30 mètres cubes d'eau, pardon, qui sert pour ce bâtiment. On se l'est approprié au préalable, c'est-à-dire que nous, on s'en est servi en phase chantier, on s'est servi de l'eau de pluie récupérée, contenue dans cette cuve de 30 mètres cubes aux fins du chantier. Et après, voilà, on est très très regardant sur les pertes en eau, en énergie, en électricité, on compte l'énergie et maintenant, voilà, on limite nos consommations, on limite notre impact comme ça. Alors ça, c'est plein de petits gestes, comme vous disiez, les flottes de véhicules qui deviennent maintenant électriques ou hybrides, voilà. Monsieur le Président de la Fédération française du bâtiment de Rayloire, alors, ces grands défis, c'est ça, c'est une somme de petites solutions, de petites idées ? Oui, mais il y a aussi, les grands défis sont notamment ceux de répondre à une demande croissance des besoins du logement. sans pour autant enquêter massivement sur les terres non artificieuses. Il y a une nécessité de densifier nos zones urbaines, une surlévation des bâtiments existants afin de répondre à ces besoins. nous devons aussi anticiper la rénovation énergétique, penser à l'intégration de nouvelles technologies dans le bâtiment existant, ce qui n'est pas toujours simple à intégrer, surtout quand on est dans du bâti ancien. Et ça, c'est très important. C'est une démarche importante pour l'avenir, pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour l'ensemble de tout le monde. Karine Dorange, un mot sur ces grands défis pour terminer ? Pour rebondir, oui, effectivement, on a besoin de construire en utilisant les friches urbaines, mais ça, la loi nous l'impose, sans pour autant aller sur des hauteurs improbables. Il faut aussi que chaque collectivité a son plan local d'urbanisme, a quelques règles. et il faut qu'on puisse effectivement construire dans ce qui correspond aussi aux attentes d'aujourd'hui. Donc, il va être important aussi qu'on sorte un peu de la situation difficile, parce que le bâtiment est en situation difficile. On voit bien que le logement est à l'arrêt. Moi, je le vois, l'urbanisme à la mairie, les permis de construire sont à l'arrêt, les promoteurs sont en difficulté, il n'y a pas de commercialisation. Donc, souhaitons effectivement qu'avec l'ensemble, enfin, des mesures, une partie des mesures annoncées effectivement se mettent en place. Moi, j'ai confiance dans les professionnels et que nous, nos collectivités, effectivement, le gouvernement met en place aussi des mesures de simplification qui permettent au monde du bâtiment dans son ensemble de pouvoir redémarrer parce qu'autrement, ça va être encore une crise majeure importante qu'on devra, et on a coutume de dire que quand le bâtiment va bien, tout va bien, mais en ce moment, malheureusement, le monde du bâtiment n'est pas épargné. Très bien. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation. Avant de partir, Karine Dorange, vous êtes la présidente de Céchartre événement. C'était cette première édition de l'artisanat Céchartre. Peut-être un mot, un bilan sur ces quatre jours de fêtes, de saveurs, de savoir-faire, d'artisanat ? Voilà, donc l'événement se termine ce soir, donc on fera un bilan plus précis dans les jours à venir, mais globalement, c'est une grande satisfaction. Depuis ce matin, je n'ai pas pu rencontrer tout le monde, mais j'ai pris le temps de faire le tour et de rencontrer le maximum d'exposants. J'ai rencontré des gens qui viennent depuis 10 ans, 15 ans, des nouveaux. C'est plutôt très, très satisfaisant. J'ai demandé à chacun de me livrer aussi les pistes d'amélioration pour la suite. Il y a de belles idées qui sont ressorties, donc on va se remettre au travail. Mais en tout cas, ravi de ce premier événement. C'est vrai que le grand public, pour certains, était habitué à des espaces séparés avec des tentes et puis un petit parc d'expo. Là, aujourd'hui, ils rentrent dans une autre dimension. Pour certains, effectivement, c'est un peu impressionnant. Donc tout le monde a des repères à trouver, tout le monde, voilà. Mais en tout cas, un premier bilan de cette première édition qui est effectivement de grande qualité. On annoncera les chiffres visiteurs mais je peux déjà vous dire qu'on a dépassé le nombre de visiteurs des éditions précédentes et dès demain, on va se mettre au travail pour l'édition prochaine. Très bien. Merci beaucoup, Karine Dorange, présidente C-Chartes-Revénements et vice-présidente de Chartres-Pétropole. On charge des grands équipements. Merci encore, messieurs. Après 4 jours en direct de l'artisanat C-Chartes-TV, rends l'antenne. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir les talents, les histoires, les coulisses ou encore les savoir-faire du territoire. Je vais remercier aussi nos artisans de la technique. On ne les voit pas. Christophe Zouniguet, Antoine Le Sage, Mathieu Sand, Quentin Lefranc, Pierre Lugan, Aurélien Fleureau, Guillaume d'Ambreville, Rémi, Justine Bourrelier, Alban Ducard-Denis, Gilles Fresson et Jean Noubli. Merci à tous et à bientôt sur Chartres-TV pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada